... Bonjour bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour Hellblade, c'est le sacrifice, la suite du jeu. On était arrivé face à ce fameux arbre qui est là, un arbre qui a une double signification dans le jeu puisque je pense qu'il représente Yggdrasil, l'arbre monde, c'est-à-dire l'arbre qui supporte les neuf royaumes de la mythologie nordique. Vous savez que dans la mythologie nordique, on nous a dit qu'il y avait neuf mondes et ces neuf mondes sont portés par l'arbre monde. Et je pense que cet arbre doit représenter ça et il représente également l'arbre sous lequel Senua a rencontré Dilion. Donc double signification pour cet arbre et encore une autre signification, vous allez voir, quand on va parler de l'épée qui est à l'intérieur. Donc ça on va en parler juste après. Juste avant, je voulais vous résumer quand même l'histoire de Sigmund. Parce que l'histoire de Sigmund, vous vous souvenez, on a vu des morceaux de son histoire la dernière fois. J'ai essayé de récupérer les pierres de savoir dans l'ordre alors que j'ai absolument pas réussi à les prendre dans l'ordre. Donc l'histoire de Sigmund était un petit peu en dix mille morceaux qui n'étaient pas dans l'ordre. Donc là, avant de commencer cet épisode, je vais vous résumer un petit peu vite fait l'histoire de Sigmund. Parce que je trouve que c'est une histoire intéressante. Donc en fait, Sigmund, c'était un nordique bien sûr, qui avait un frère qui s'appelait Sigir et une sœur. Et cette sœur, la sœur de Sigmund, était mariée à Sigir. C'était un petit peu compliqué. Et Sigmund, il vivait donc avec son père autour d'un arbre. Et Odin, le dieu des dieux, arrive un jour vers l'endroit où il vivait. Il plante une épée dans l'arbre et il dit, celui qui arrive à arracher cette épée de l'arbre, eh bien, il pourra la manier, cette épée sera à lui. Un petit peu la même chose qu'avec Excalibur et le roi Arthur. Il fallait sortir l'épée du truc là. Là, c'est dans un arbre. Mais tout le monde essaye de sortir l'épée de l'arbre. Et le seul qui arrive, c'est bien sûr Sigmund. Donc Sigmund devient propriétaire de cette épée d'Odin. Sauf que son frère Sigir est jaloux bien sûr. Et il veut récupérer cette arme pour lui. Donc il organise un banquet où il invite tout le monde, toute sa famille, Sigmund et toute sa famille. Et il a prévu de tuer tout le monde. Heureusement, la sœur de Sigmund, c'est-à-dire l'épouse de Sigir, agit un petit peu en faveur de son frère. Et dit, essaye de convaincre Sigir de ne pas tuer Sigmund tout de suite. Et il accepte en prétextant qu'il veut une mort douce et lente. Enfin, une mort violente et lente, très longue. Et donc, Sigir attache Sigmund et les personnes qui étaient présentes au banquet. Et il les fait captifs. Et le châtiment de Sigmund, c'est en fait de faire venir une louve. A l'endroit où Sigmund et sa famille sont attachés, il fait venir une louve chaque soir. Et la louve va manger quelqu'un chaque soir. Donc, la louve vient tous les soirs et elle mange petit à petit les personnages qui étaient à côté de Sigmund. Arrive un moment où Sigmund est le seul qui reste. Donc, c'est lui qui va être mangé la nuit prochaine par la louve. Sauf que, la sœur de Sigmund agit encore une fois en sa faveur en envoyant une servante apporter du miel qu'elle va placer sur le visage de Sigmund. Et ce miel va empêcher la louve de le manger tout de suite. La louve, en venant, va lécher le miel qu'il a sur son visage. Et pendant que la louve lèche, Sigmund mord sa langue. Et donc, il mord sa langue comme ça. Il reste accroché à sa langue. La louve recule pour essayer de se dégager. Mais Sigmund reste attaché. Et la louve, en reculant, fait péter les liens. Et Sigmund est vivant. Enfin, il est libéré. Il va vivre dans la forêt pendant quelques temps. Et ensuite, sa sœur va encore faire quelque chose pour lui. Elle va se transformer en sorcière. Enfin, se déguiser en sorcière. Elle va venir enfanter quelqu'un avec lui. Donc, elle va faire l'amour avec lui. Et elle va enfanter un fils qui va devenir un guerrier incroyable. Et qui va aider Sigmund à vaincre son frère, Sigir. Donc, une fois que cet enfant est devenu un vrai guerrier, Sigmund et cet enfant vont attaquer Sigir. Mais malheureusement, ils se font capturer encore une fois. Et ils se font enterrer vivant. Juste avant que Sigmund et son fils se fassent enterrer vivant, sa sœur l'aide encore une fois. Et lui balance un fétu de paille. À l'intérieur du fétu de paille, on a l'épée d'Odin. Qu'il avait réussi à retirer de l'arbre. Et donc, il utilise cette épée pour vaincre Sigir. Et le tuer. Et la fin de l'histoire de Sigmund, c'est... Un jour, il y a un vieillard qui vient, un vieillard borgne qui vient, qui brandit son épée. Sigmund essaye de se défendre avec son épée à lui, l'épée d'Odin. Il essaye de tuer cet homme. Et au moment où son épée tape sur l'épée de ce vieillard, son épée se brise en mille morceaux. Et il comprend que l'épée qu'il avait était faite par Odin. Donc, elle se brise uniquement sur Odin lui-même. Vous voyez, donc le vieillard, c'était en fait Odin. Et c'est pour ça que son épée s'est brisée. C'est parce que c'était Odin face à lui. Et donc, avant de mourir, il accepte de mourir des mains d'Odin. Et avant de mourir, il dit à sa sœur, quelqu'un va fabriquer... j'aurai un fils qui va fabriquer une épée incroyable avec les fragments de la mienne. Et c'est la fameuse épée Grammar, qui est à l'intérieur de l'arbre ici. Et qu'on va devoir récupérer pour utiliser cette épée pour tuer Ella, la déesse des morts, qu'on va voir à la fin du jeu. Donc voilà, c'était juste pour vous préciser, pour vous expliquer un petit peu l'histoire d'Odin. Le Daudin. de Sigmund. Qui est une histoire très intéressante, oui. A propos d'histoire, on a deux pierres de savoir supplémentaires à collecter ici. De ce côté, je crois. Voilà, je collecte les pierres ici. Et ensuite, je vous explique ce qu'on va... ce qu'on va faire dans cette zone. Ah. On ne me dit pas que tu ne peux pas passer là. Elle ne peut pas passer là. Alors, nouvelle pierre de savoir. Alors ça, c'est la fin de l'histoire de... C'est la fin de l'histoire de... De Sigmund. C'est ce que je viens de vous dire, en fait. Alors là, cette fois-ci, je peux passer, je peux aller vers l'autre pierre qui est là-bas. Parce que je vous ai déjà expliqué l'histoire. Tout ça, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, peut-être que là, c'est encore l'histoire de Sigmund. Oui, voilà, c'est encore l'histoire de Sigmund. Ah oui, c'est ça. C'est encore l'histoire de Sigmund. Donc on ne va pas s'intéresser à ces deux pierres. C'est la fin de l'histoire de Sigmund. Je pensais qu'on les avait déjà collectées, mais apparemment pas. Donc là, on va se diriger vers l'arbre qui est là. Et regardez, à l'intérieur de l'arbre, on a la fameuse épée. Donc, je vais essayer de la prendre. Regardez. La voici. On ne peut pas la récupérer comme ça, bien sûr. La voici. L'épée est à l'intérieur ici, mais on ne peut pas la prendre, bien sûr. Il faut récupérer les quatre fragments qui la composent. Et pour ça, il faut faire les quatre épreuves d'Odin qu'on a dans cette zone. Première épreuve ici. Deuxième ici. Troisième ici. Et quatrième là-bas derrière. Vous voyez, on a quatre épreuves à faire. Et je vais en faire une par épisode. Parce que si j'en fais deux, il y en a sûrement une dont je ne vais pas me souvenir. Donc voilà. Donc là, on va faire la première épreuve. Aujourd'hui, c'est l'épreuve du labyrinthe. Et c'est celle qui est ici, je crois. Voilà. Allons-y. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust. and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrfing. Tyrfing. A changer d'endroit. Ah, ok. C'est quelque chose qui est très ordinaire. Inevitable. C'est comme si on conspire à l'épreuve de la mort. Parce qu'on n'a pas une réponse à ça. Voilà. Vous voyez, si jamais on a une autre... ... ... ... ... ... Si jamais on a une autre histoire nordique qui est en désordre comme ça à cause des pires de savoirs, je vais essayer de vous chercher des informations et de vous raconter cette histoire, parce que je trouve que les histoires de la mythologie nordique sont vraiment passionnantes, et même, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, les histoires de la mythologie nordique ou grecque, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc si jamais il y a une autre histoire qui est un petit peu en morceaux ici, je vous chercherai des informations et je vous raconterai cette histoire dans l'épisode suivant. Dans les épisodes suivants. Ici, une première pierre de savoir. Il y en a quatre à trouver dans l'épreuve du labyrinthe. Attends, je ne veux pas avancer. Elle se déranger pour combattre avec les armes. Quand elle apprend de l'épisode où son père est mort, elle seule désire est de réclairer le trésor qui est mort avec lui, mais avant tout, le sword, Tyrfing. Tyrfing, apparemment c'est l'histoire, voilà, de Tyrfing qu'on va nous raconter. Mais là, cette histoire n'est pas très longue et pas compliquée, donc juste avec les pierres de savoirs, ça doit aller. Donc voilà, c'est la première pierre de savoirs. Vous voyez qu'on est arrivé sur cette plage. On a un arbre en face, là, vous voyez. Est-ce que c'est le même arbre ? Je pense que oui, parce que là, regardez, on a le... le... l'espèce de cheval de Elheim. Donc je pense que l'arbre qui est là-bas, vous voyez, c'est l'arbre où on était. Donc on a été transporté sur une plage alentour, apparemment. Et donc ici, il faut que je monte vers le labyrinthe lui-même, puisque cette épreuve, première épreuve d'Odin qu'on a à faire, c'est l'épreuve du labyrinthe. Donc il faut que j'aille vers le labyrinthe lui-même, qui est en haut d'une pente, juste ici, je crois. Alors vous pouvez faire le tour de la plage, non vous ne pouvez pas. Donc une fois que vous avez collecté la pierre, il faut grimper ici. Et ce labyrinthe, bon, l'épreuve du labyrinthe, je pense que vous avez compris à quoi ça va ressembler. Pas très compliqué. Alors là, normalement, ça sauvegarde ici, voilà. Donc si jamais vous êtes paumé dans le labyrinthe, vous pouvez recommencer depuis là. Voilà le labyrinthe. Alors juste avant, je vais sortir, je me suis fait un petit, voilà, je me suis fait un petit chemin. J'ai noté le chemin du labyrinthe à droite sur mon deuxième écran, pour que je puisse m'y retrouver. Et normalement, une fois que vous connaissez le chemin, ça devrait plutôt bien aller. Le problème, c'est que le labyrinthe est sombre. Ok, donc, bah écoutez, on n'a pas le choix, rentrons dans ce labyrinthe. Alors. Qui est là ? Qui est là ? Quelqu'un ? C'est très très sombre. On entend une voix. Et la voix qu'on entend crier, c'est la voix de Dillion, bien sûr. Donc là, une fois qu'on rentre, il faut aller à droite pour voir une apparition de Dillion, qui doit être juste là. Et je ne peux pas courir, malheureusement, dans ce labyrinthe. Est-ce que c'est ici ? Oui, c'est là. On peut allumer des torches, pour nous éclairer le chemin. Et ça sert aussi de repère, parce que si vous arrivez dans un endroit où la torche est déjà allumée, ça veut dire que vous êtes déjà passé. Donc ça, ça vous permet de savoir si vous êtes déjà passé ici ou pas. C'est là, c'est là, c'est là. Dillion, c'est là, finalement. Vous l'avez trouvé. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, Senua lui dit « Attends ici, je vais te trouver. » Puisque la voix de Dillion, on va l'entendre un petit peu partout dans le labyrinthe, et il faut aller vers la voix, justement. Et les voix qu'on entend dans la tête de Senua vont nous aider aussi. Si jamais vous êtes sur un mauvais chemin, elles vont vous dire « Non, pas là. Cherche un autre chemin. » Donc, on n'est pas totalement à l'aveugle dans ce... dans ce labyrinthe. Voilà, donc j'ai éclairé ce... ce passage ici. Là, je crois qu'on n'a rien. Difficile de voir, mais... Non, là, il y a un éboulement, donc on n'a rien à faire ici. Dommage que je ne puisse pas courir. Pourquoi je ne peux pas courir ? Dommage. Alors là, donc, il n'y a rien à voir de plus de ce côté. Vous voyez, donc on revient à l'entrée. C'est-à-dire... C'est où l'entrée ? Voilà, ici, c'est l'entrée, voilà. Ok, et donc maintenant, on va aller... de l'autre côté, à gauche. Là, vous voyez, on a une torche, vous voyez. Donc c'est la torche que je viens d'allumer. Très bien. Et on peut aller à gauche, je crois, non ? Ouais, voilà. On va aller là. Et vous pouvez vous repérer aussi avec les boucliers qui sont au-dessus, là. Parce que chaque bouclier est différent. Là, celui-là, il est en bois. Il y en a un autre qui est rouge et blanc. D'autres, voilà. Donc les boucliers qui sont là peuvent vous aider aussi. Voilà. Donc là, on peut aller à droite ou à gauche. On va d'abord aller ici pour une autre pierre de savoir, la deuxième. Oui, oui, les voix nous disent « Où est-ce que tu es ? » « Fais demi-tour, tu ne vas pas où va ? » Donc voilà. Mais là, je vais ici juste pour trouver une pierre de savoir. Hervor se déguise comme un homme pour rejoindre une bande de guerriers et à bientôt, elle devient leur leader. Quand ils viennent à l'île où son père est tombé, ses hommes ne veulent pas aller à l'arrière. Ils disent qu'il est tombé dans l'île et qu'il est un endroit plus pire par jour que les autres places sont par nuit. C'est-à-dire qu'il est tombé dans l'île. Il y a beaucoup de graves mounds et toutes elles ont des flammes qui font des flammes qui font des flammes qui font des flammes. Elle arrive à la flammes de son père après passer ces flammes comme si elles étaient perdent. Les flammes que j'ai passées étaient suffisantes. C'est-à-dire qu'il est tombé de l'île. Voilà. Donc ça c'était la deuxième pierre donc apparemment voilà ça. Ok, donc là on va aller dans ce couloir-là je pense. C'est le seul où on n'est pas allé. Donc là on a exploré tout ce qu'il y avait à faire à l'entrée, vous voyez. Donc c'est ici la suite. Et là on allume ça. Vous voyez le bouclier est différent ici. Alors là on a une autre pierre. Troisième donc il ne nous en reste plus qu'une à trouver après celle-là et ça sera bon. Alors on entend Dillion la voix de Dillion. C'est-à-dire qu'il y a des armes valables. Elle répond avec des mots d'avance. Vous allez à votre dîme. Les ruines se trouvent vous. Vous avez fait mal. Vous avez perdu votre pensée. Votre pensée se confondée. C'est dangereux de réveiller les morts. Comme je l'ai dit elle me rappelait de vous. Voilà. On comprend pourquoi il pense à Senua quand il parle de cette cette guerrière. Alors là une fois que vous êtes allé là et vous avez trouvé la pierre. Il faut aller trois fois à droite il me semble. On entend la voix de Dillion. Voilà. Là vous voyez ? La voix de Dillion est plus forte. Suis la voix donc c'est le bon chemin. Si on n'entend plus la voix c'est que c'est le mauvais chemin je crois. Donc là on va à droite. Ensuite encore à droite. Et ensuite encore à droite. Ah ! vous voyez on entend fort là. Et encore à droite. C'est pas lui. C'est pas lui. On vous l'a dit. On vous l'a dit. c'était un truc. la vache on entend fort. Alors après il faudrait aller jusqu'à un bouclier rouge et blanc. Alors est-ce que c'était le bouclier qui était là-bas ? C'est pas celui-là. Celui-là il est pas rouge et blanc je sais. est-ce que c'est de ce côté. Je crois que oui. C'est pas celui-là. Je crois que c'était pas par là. Je vais retourner en arrière. Les voix me disent qu'il faut que je trouve un autre chemin donc ça ça va pas être là. Là il faudrait aller normalement il faut aller à gauche jusqu'au bouclier rouge et blanc. Alors est-ce que ça serait à gauche ici ? Pas du tout. Je vais suivre la voir. Là je suis déjà allé. Là je suis déjà allé aussi. Je vais continuer. Je vais aller par là. Là on l'entend bien là. Là je suis déjà allé. C'est pas rouge et blanc. On va continuer par là. Ah si là je suis déjà allé. Ok. Est-ce que je suis allé là-bas ? Ah c'est peut-être ici. Ok. Je crois que c'est le bouclier rouge et blanc. Yes. Ok donc depuis le bouclier rouge et blanc il faut aller encore à droite deux fois. Et on aura normalement la dernière pierre de sa loire. Droite. Ah on a une grille ici. Bon là on sait que on peut pas aller plus loin. Très bien. Ah je vois rien. Je peux pas allumer quelque chose là ? Voilà la dernière pierre. Hervore ignores her father's warnings the grave mound opens but it seems to be full of fire. Again Hervore demands her inheritance Mais son père lui dit que le sword est blessé et qu'il serait le bain de sa famille. Mais elle relente et lui donne le sword. Elle laisse l'île avec elle. Mais la curse est la vérité. Et la mort va suivre dans les années à venir. Et donc, Senua, les médecins du père ont blessé sa fille. Voilà. Là l'histoire était dans l'ordre donc j'aurais pas besoin de vous la résumer. C'est parfait. Vous avez vu l'histoire en entier. Voilà donc là on va aller à gauche maintenant parce que de toute façon je peux pas aller à droite. Il y a quelque chose de bloqué. Euh non. Alors ok on peut pas continuer par là. Donc là c'était juste pour la pierre. Euh ouais. Donc. Maintenant gauche. Demi tour gauche. Et normalement. Il faut trouver une cavité quelque part. Ah ça doit être peut-être ici. Ah oui ça doit être là. C'est pas là. Ah peut-être ici. Ah c'est là. Et ici. On a une petite zone avec de la lumière. Et en dessous là une cavité que vous pouvez emprunter. Eh bien c'est ce qu'on va faire. Ok on se rapproche de la fin. Ah. On l'entend bien là. C'est pas délire là. Il serait un piège. Alors. On est pas venu ici. Ok. Euh. Très bien. Alors la sortie du labyrinthe. C'est une ouverture rouge. Donc il faut la trouver. Si je vais là. On se rapproche de la fin. Voilà. L'ouverture rouge elle est là. Voilà. Voilà. Très bien. Voici l'ouverture rouge. Donc ça c'est la fin. On va pas la prendre tout de suite. On va aller ici. On a encore une petite chose à voir. Ici. Sur le mur ici. Normalement on a le visage de la mère de Senua. Euh. Quelque part. Je crois pas que je le... Non on le voit pas pour le moment. Bizarre. Peut-être qu'il faut que j'aille d'abord... Attendez. Faut que j'allume peut-être. Ah voilà. Faut que j'allume. Voilà. Regardez. Et je vais continuer à essayer. Mais ses dieux ne vont pas lui laisser avertir son regard. Mais si il pouvait... Il ne connaissait pas qu'il nous renforce. et son anglais sur nous. Les problèmes entre la mère et le père de Senua bien sûr. Très bien. Euh voilà. Il fallait que j'allume en fait. Et donc maintenant on a trouvé la sortie du labyrinthe. Et donc maintenant on a trouvé la sortie du labyrinthe. Donc il ne nous reste plus qu'à passer par la... L'ouverture rouge ici. Et terminer cette première épreuve d'Odin. Vous voyez mon petit plan a bien servi. C'est même pas un plan c'est juste euh... J'ai juste tapé euh... Droite, gauche, machin, truc. Et oui ça m'a bien servi. Donc... Terminons. En passant par ici. esten. Hop... Vais pas. Nen même pas. Voisi coller... Ça fait l'éc동 village. C'est le buons qui m'en agne l'a… Ne时候 tout est même ! Non. C'est coincident. C'est quelque chose d'une dalle ! ... Neinsky. Je peux voir la lumière dans vos yeux, enfant. J'ai rencontré un garçon. Un garçon. Non. Il a dit qu'il pouvait m'aider. C'est un truc. Il a dit qu'il pouvait être normal. Normal? Oui. N'importe quel garçon va vous sauver. N'importe qui ne peut. Quand ils voient le rot dans vous, ils auront leur back sur vous. Les gods peuvent seulement vous sauver ma main. Vous n'allez pas là. Non. Vous ne deviez pas défendre. Je vais te faire. Je vais te faire. Non. Je vais te laisser. Vous ne pouvez pas éprouper la lumière. Votre curse va faire que tout le monde souffre. Vous auront du sang sur vos mains. La confrontation entre Senua et son père, quand elle décide de partir, oui, et elle revit cette confrontation, oui. Lui voulait la purifier en l'offrant au Dieu, en sacrifice, bien sûr. On reconnaît en plus la voix qu'on vient d'entendre, la voix de son père, Zinbel. C'est la voix des ténèbres. Je pense qu'on reconnaît, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais le grain de voix de celui qu'on vient d'entendre, là, c'est le même grain de voix de la grosse voix qui parle comme ça. Je crois que c'est exactement la même voix. Donc son père, Zinbel, c'est l'incarnation des ténèbres, bien sûr. Voilà. Et voilà. Lui lui disait que les gens ne pourraient jamais l'aimer avec la pourriture qu'elle a en elle, donc les voix qu'elle entend et tout ça. Pourtant, Dilion, hein, voilà. Donc son père est vraiment une figure maléfique dans sa tête. Voilà. Donc on a récupéré le premier fragment de l'épée. On a réussi la première épreuve. Donc, je vais m'arrêter là, mais je ne sais pas si ça a sauvegardé. Je crois que ça a sauvegardé, hein, on est d'accord. J'ai pas vu, mais je pense que oui. Enfin bref. On s'arrête ici, donc, pour cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser les likes et commentaires à partager. Et donc, la semaine prochaine, on fait une nouvelle épreuve de Hellblade, une nouvelle épreuve d'Odin pour récupérer un deuxième fragment, un troisième, un quatrième. Et ensuite, on aura la fameuse épée Grammar. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. J'espère que ça a sauvegardé. Cette épreuve est terminée, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. À la semaine prochaine, merci à tous, et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501